Bonsoir M. Lamine Girassi. Bonsoir Guinée-Mathème. Merci de recevoir Guinée-Mathème.com. Merci. Vous demeurez la nouvelle saison, le GG, le 4 septembre. Comment vous préparez-vous à cette rentrée ? Je n'ai jamais eu de pression, mais d'adrénaline comme cette année, c'est assez symptomatique ce que je veux dire, parce que ça fait 10 ans bientôt l'année prochaine, je veux dire au mois de janvier, la radio espace aura 10 ans, mais une telle pression, peut-être que ça peut se comprendre, c'est une bonne pression aussi, dans le sens que quand on a l'adrénaline, on peut tellement satisfaire les auditeurs et les téléspectateurs, c'est assez compliqué, mais ça ne se fait pas très très bien, la nouveauté, c'est qu'on n'aura pas une émission comme les grandes gueules en plein temps sur la radio espace, et au niveau de la télévision aussi, mais sinon, ça se passe très 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 bien. Et quelle est la surprise à laquelle on peut s'attendre ? Alors, la surprise, l'année dernière, on avait le Premier ministre, à un moment donné, dans les locaux de la radio espace, pour démarrer, évidemment, la saison. Cette année, c'était le président, qui était censé être dans nos locaux, dans le studio de la radio espace, à la dernière minute, ça ne s'est pas fait, parce qu'il y a trop de protocoles, si tu peux me dire comme ça, mais sinon, tout s'était calé. Quand il nous a invités récemment, au mois de Ramadan, je l'ai encore relancé par rapport à ça, Thibault était censé gérer un petit peu, simuler en tout cas, cette invitation, mais bon, j'ai dit, on va faire la rentrée le 4, on me dit, le président ne sera pas là le 4, parce qu'il y a un sommet, 2, je ne sais où, bon, on verra. Sinon, des surprises, comme je le disais, c'est plutôt une émission maintenant qui va se passer du lundi au jeudi, et lors de notre tournée en Guinée Forestière l'année dernière, le constat quand on est revenu, c'était que le peuple souffre, et il faut donner la parole à cette population, à ses auditeurs, donc c'est ce que nous allons faire désormais, les vendredis, les vrais gens qui nous allons mettre à l'antenne, à la place des Grandes Gueules, comme d'habitude, et cette fois-ci, la nouveauté, évidemment, c'est que les auditeurs interviendront en direct, peuvent interpeller les invités en direct, et puis dire aussi un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre, et puis voilà, donc c'est un petit peu ça, en tout cas, la nouveauté en ce qui concerne l'émission Les Grandes Gueules. Et voilà.